Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu dans la première partie la structure globale d'une boucle fermée. Aujourd'hui, on va voir la notion d'échantillonnage. Ça va nous faciliter l'incompréhension de l'opération de discrétisation des fonctions analogiques. Donc on va passer maintenant à la notion d'échantillonnage. Donc on considère un signal analogique, le f de t. Donc notre objectif sera d'échanturner ce signal. On dispose d'une fonction analogique f de t. Donc comme vous voyez ici, lorsqu'on va faire l'acquisition du signal du capteur, on est obligé de passer du signal analogique à un signal numérique de l'opération d'échantillonnage. Donc on voit ici, c'est une fonction analogique, le f de t. Analogique, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les points. C'est-à-dire qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a une infinité de valeurs. Du coup, lorsqu'on va passer à l'univers numérique, on est obligé de passer par l'opération d'échantillonnage. L'opération d'échantillonnage, ça permet de prendre un ensemble fini de points. D'où la notion d'échantillonnage. Du coup, on va découper notre signal. Voilà. Donc on va échantillonner le signal, c'est-à-dire qu'on va le découper. Ensuite, on va prendre des échantillons, des valeurs qui sont constantes. Donc on ne va pas prendre l'infinité de valeurs parce que la mémoire physique du microcontrôleur vient de l'ordinateur. Il est limité. Du coup, on est obligé de présenter le signal analogique avec un ensemble fini de points. Donc concernant le choix de la fréquence d'échantillonnage, la fréquence de nuquiste ou bien le théorème de Shannon, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au minimum supérieure ou égale deux fois la bande passante du signal. Par exemple, si on a un signal à bande étroite, c'est-à-dire si on a une seule harmonique, donc il faut que la fréquence lorsqu'on va échantillonner le signal sinusoidal, il faut que la fréquence d'échantillonnage égale deux fois la fréquence du signal sinusoidal, c'est-à-dire qu'il faut minimum deux points pour présenter une période. Donc ici, on a une période. Donc il faut minimum deux points. Soit on prend ce point-là et ce point-là, ou bien ce point-là et ce point-là. Il faut minimum deux points pour qu'on puisse reconstruire le signal. Par exemple, si on a une fréquence d'échantillonnage égale quatre fois la fréquence du signal, c'est-à-dire qu'on a une signale sinusoidal ici, on a une période. Au lieu de prendre deux points, on va prendre quatre points. Voilà, donc du coup, on a doublé la mémoire. Tout à l'heure, on a pris deux points. Donc ici, ce point-là et ce point-là. Lorsqu'on va mettre quatre fois IFS, quatre fois la fréquence du signal sinusoidal, du coup, on a quatre valeurs par période. Donc pour chaque période, on va prendre quatre valeurs. Si on a par exemple une fréquence d'échantillonnage égale 100 fois la fréquence du signal, par exemple si on a un signal sinusoidal ici, du coup, on va prendre 100 points. Donc on va diviser le signal à 100 points. Donc ça, c'est la notion de la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va prendre un nombre fini de points. Concernant les systèmes physiques, c'est la bande passante. Donc ici, on a un signal sinusoidal, il est constitué d'une seule harmonique. Du coup, c'est très simple à faire. Donc en revanche, lorsqu'on va faire l'analyse du système physique, ils ont souvent une bande passante, c'est-à-dire qu'ils ont souvent l'allure d'un filtre passe-bas. Donc c'est un filtre passe-bas, ça peut être du premier ordre, deuxième ordre, etc. Du coup, donc il a une bande passante. Donc pour choisir la fréquence d'échantillonnage, pour qu'on puisse pas, lorsqu'on va échantillonner la sortie ici, parce que le capteur, donc il renvoie un signal analogique ici, qui est l'image de la sortie. Donc pour qu'on puisse faire un esservissement efficace, lorsqu'on va faire l'échantillonnage, il faut qu'on soit capable de suivre l'évolution de la sortie. Donc la rapidité du système, c'est-à-dire sa bande passante. Donc là, par exemple, ça c'est notre système, donc il a une bande passante, donc c'est la fréquence de coupure. Lorsqu'on va faire l'échantillonnage, il faut minimum deux fois, donc deux fois la bande passante dans notre système physique. On verra dans la suite les effets de suréchantillonnage, c'est-à-dire lorsqu'on va choisir un fréquence d'échantillonnage qui est beaucoup très grand par rapport à la bande passante dans notre système. Là, comme vous voyez ici, donc ça, ça peut être par exemple la sortie du capteur analogique, c'est un geste. Ensuite, en utilisant la carte A du nom, par exemple, on va utiliser la carte A du nom, on va utiliser le pin analogique à zéro. Voilà, par exemple, la sortie du capteur, on va le câbler avec le pin analogique à zéro. Ensuite, on va faire des acquisitions avec une fréquence d'échantillonnage fixe. Lorsqu'on va faire les acquisitions de notre signal, par exemple ici, on a les échantillons ici, dans la carte A du nom, donc on va utiliser la mémoire de la carte A du nom. Donc ça, c'est notre signal analogique, le if de t. Lorsqu'on va passer au domaine discret, on parle de if de n, c'est-à-dire qu'on va parler du échantillon du signal. Voilà. Donc ici, on a le if de n et c. Par exemple, on a le if de n et c, on a le n et c, n plus 1, etc. Ensuite ici, ces échantillons, on va les mettre dans un tableau, dans la carte A du nom. Voilà. Donc c'est un tableau, il y a des indices, il y a le n et c, le n plus 1, le n plus 2, voilà, jusqu'à n plus grand n, moins 1. Voilà. Donc on a un tableau de taille n. C'est-à-dire, lorsqu'on va faire la lecture du pin analogique à 0, donc on va prendre celui-là, on va le mettre ici, voilà, on a le if de n ici. Ensuite, donc la prochaine itération de la boucle, donc on va prendre celui-là, on va le mettre ici, donc on a le if de n plus 1. Donc ici, de la tableau, ce sont les anciens, les anciens échantillons. Ici, c'est le nouveau. Voilà, c'est le nouveau échantillon. Donc ça, c'est très important. Par exemple ici, lorsqu'on va remplir le tableau, donc on va faire l'acquisition du premier échantillon, c'est le if de n. Donc le if de n plus 1, c'est le chantillon suivant, c'est-à-dire le if de n. Par exemple ici, on a le if de n. On va prendre que trois échantillons ici, on a le if de n. le if de n plus 1. Donc on a le if de n plus 2. Si on se position ici, voilà, donc on a trois échantillons, donc ça, c'est le plus ancien. Si on se trouve ici, par exemple, le if de m, on va l'appeler m plus 1 et le if de m. Donc celui-là, ça va être f de m moins 1. Et celui-là, ça va être f de m plus 1. Donc ça, c'est notre indice. Donc si on se position, la notion dans cette chambre, celui-là, il est l'échantillon d'avant, celui-là, il est l'échantillon d'après. Donc ça, c'est très très important, la notion d'avant et d'après. Donc ça, on est là. Donc celui-là, if de m moins 1, ça c'est if de m plus 1. On verra dans les prochains vidéos, lorsque l'on va faire la discretisation de l'intégal à dérivé, on va juste utiliser le if de m, if de m moins 1, if de m moins 2, if de m plus 1, if de m plus 1, etc. Donc ça, il faut le maîtriser. Donc ensuite, par exemple, on a le if de m, c'est if de m plus 1, if de m, jusqu'à f de m, le grand N ici. Donc ici, le if de m plus n, moins 1. Pour qu'on puisse avoir un tableau de taille n. Donc voilà. Donc en revanche, lorsqu'on va faire l'acquisition du premier échantillon, on va attendre un certain moment, donc un certain temps. Donc le temps ici, c'est la période d'échantillonnage. Par exemple, on va utiliser le pin analogique à 0. Dans une première itération, donc dans une première itération de la boucle, on va prendre le if de m. Voilà. Donc la prochaine itération sera le if de m plus 1. Donc la différence entre les temps, donc le if de m, on l'a pris dans un temps, on va l'appeler le petit 0. Le if de m, on l'a pris dans un temps qui est T0. If de m plus 1, on va la prendre dans une période T0 plus T. If de m plus 2, dans une période T0 plus T plus T. Du coup, il y a toujours un décalage d'une période. Donc ça, c'est la période d'échantillonnage. C'est-à-dire, lorsqu'on va prendre l'acquisition du premier échantillon, première valeur, on va attendre une période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Voilà, on a le TS, on va l'appeler le TS, égale 1 sur FS. Et ça, c'est nous qui va définir cette période d'échantillonnage en fonction, nous enver, donc en fonction de la bande passante dans notre système. Donc si on a un système qui est plus rapide, donc ils font une fréquence d'échantillonnage plus importante. Si on a un système qui est plus long, par exemple, si on a des événements longs comme la température, la diffusion de la température, donc c'est plus long. Par exemple, si on a du moteur, donc le moteur, c'est l'ordre de millisecondes voire quelques dizaines de millisecondes, la température, ça peut être dizaines de secondes voire d'une minute. Donc ça, ça va dépendre de votre système physique. Du coup, pour nous, par exemple, pour l'asservissement de la vitesse du moteur, c'est l'ordre de dizaines de millisecondes, c'est-à-dire quelques dizaines voire centaines de Hertz. Donc la carte Arduino est largement suffisante pour répondre à cette contrainte de la fréquence d'échantillonnage. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la stratégie de discrétisation et ensuite, on va commencer par la discrétisation de la dérivée. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.